Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué avec un élastique. Alors vous allez voir, c'est un tour que vous allez pouvoir faire quand vous êtes assis quelque part, sur une chaise ou quoi, avec des gens à côté de vous, ou même debout. Et que vous voulez faire un tour avec la personne vraiment comme si elle était à votre place. Vous voyez qu'elle regarde au-dessus de votre épaule, vraiment à côté de vous. Pas le tour où on fait face au spectateur, c'est vraiment un tour qu'on fait vraiment à la première personne. Ça peut toujours servir. Je vais vous montrer un effet rapide, simple et très efficace avec un élastique. Vous allez voir, vous serez capable de le réaliser dans les deux minutes qui suivent. C'est bon à connaître. Comme d'habitude, je vous laisse avais la démonstration, suivi des explications. Si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo. Alors l'idée, c'est la suivante. C'est de réussir à faire rentrer l'élastique à travers l'index, comme ceci. Donc, ce n'est pas évident. Il faut réussir à faire passer au travers l'élastique. On tape, on tape et au bout d'un moment, ça passe. Réellement, vraiment, c'est dedans. Et bien sûr, on peut tout laisser à l'examen et montrer que l'élastique est vraiment intact. C'est parti pour les explications. Alors, pour ce tour, on va avoir besoin d'un élastique. Alors, les élastiques de magie, c'est l'idéal à des élastiques de qualité. Ça, c'est les élastiques que j'utilise du tour Rubberband, que vous pouvez trouver sur la boutique de magie. Mais après, vous pouvez utiliser des élastiques de votre choix. Ça marchera aussi. Donc, disons que celles-là, elles sont plus élastiques, donc c'est plus solide. C'est plus pratique, on va dire. L'idée, c'est la suivante. Donc, c'est de donner l'illusion, en fait, qu'on a l'élastique comme ceci. En réalité, c'est comme ceci. C'est l'angle de vue qui va permettre de donner cette illusion que l'élastique passe au travers. Pour ce faire, c'est très, très, très simple. Vous prenez votre index, comme ceci. Vous mettez en position pistolet. Vous passez le pouce de la main droite dedans, comme ceci. Vous tendez. Vous mettez l'index dedans. Le majeur ici qui pince. Donc, vous voyez, à ce niveau-là. Et vous enroulez ici, comme ceci. Là, il ne vous reste plus qu'à pivoter. Vous voyez, je pivote un petit peu pour cacher l'élastique. Donc, c'est l'angle de vue qui va jouer. Si votre spectateur se trouve à votre droite, ici, ils ne verront rien. Ils verront comme ceci. Vous faites le petit mouvement ici. Montez, descendre. Attention, n'ouvrez pas trop, sinon on flashe. Il faut vraiment rester toujours dans l'axe comme ceci. C'est la main qui cache. Et quand on veut faire passer au travers, on va sortir tout simplement le majeur de l'élastique. Donc, vous allez voir, si j'enlève le majeur, hop. On a cet effet-là et en même temps, je descends. Donc, je vous remontre. On fait comme ceci. Un, deux, pof. Et ensuite, on peut tourner autour. Je vous remontre depuis le début. On rentre dedans. On met l'index à l'intérieur. On pince. On enroule. Et on pivote ici. Et vous voyez, on se met comme ceci. Si je vous montre, on est comme ceci en réalité. Mais vu du bon angle, ça donne ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et on enlève. Boum. Et on peut tourner. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'arriver, d'expliquer la chose pour le faire en conditions réelles. C'est de dire, voilà, tu vois, venir comme ceci et dire, on va essayer de faire pénétrer l'élastique dedans, tu vois, pour finir dans cette position à la fin. Et quand vous êtes là, regardez bien, d'un mouvement de va-et-vient très rapide, vous n'avez plus qu'à faire hop et hop et vous mettez en position. Donc, pour le spectateur, vous arrivez, il dit, tu vois, regarde, j'ai l'élastique. On va essayer de le faire passer au travers pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur, d'accord ? Regarde bien, on va essayer, on se met comme ceci. Et vous voyez, dans le mouvement très vite, je peux mettre en position. Pour lui, il ne voit pas. Et après, réussir l'effet. Donc, ça va très vite, on est là. On va essayer de faire passer au travers pour finir dans cette position, d'accord ? Regarde bien, on va essayer juste ici. Un, deux, trois. Boum, ça passe. Et bien sûr, tu peux tout examiner. Vous voyez, je peux amener ça de façon réelle. Il n'y a pas besoin de se préparer à l'avance et d'arriver. On peut le faire vraiment sous les yeux. Il suffit de se mettre dedans, de faire boum, boum. Vous voyez, le mouvement, c'est on vient dedans. On tend pour venir ici, on pince et on enroule. Comme au départ, au final, on est ici. On met le pouce, on met l'index, majeur, on pince et on enroule. Et on se met en position. Surtout, c'est gérer l'angle. Et enlever le majeur sans que ça se voit. On le retire rapidement, comme ceci. On est là. Pouf, pouf, pouf. Et après, ça passe. Donc voilà, un effet plutôt sympa à connaître. De toute façon, un élastique, vous l'avez autour du poignet. Vous êtes toujours prêt pour réaliser plein d'effets. Il existe plein de tours avec les élastiques. D'ailleurs, je vous conseille le tour Uber Burns. Si vous voulez faire plusieurs effets avec des élastiques, c'est très bien. Et surtout, pour vous procurer ce type d'élastique, je vous mettrai quand même le lien dans la description du tour pour ceux qui vont me le demander. Mais voilà, sinon, si vous avez des élastiques à la maison, essayez. C'est déjà super bien. Et voilà, c'est toujours bon à savoir d'avoir des petits effets rapides, impromptus, à faire avec des objets du quotidien, tout simplement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada